Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous les 10 meilleurs achats que j'ai fait durant la dernière année. Donc à l'image de mon style de vie, de mon cheminement, maintenant j'ai décidé de consommer moins, mais de consommer mieux par rapport à un style de vie minimaliste. Donc ces articles-là sont peut-être durables, ils sont peut-être aussi éco-responsables, mais surtout ils viennent répondre à un style de vie qui est axé davantage sur le être plutôt que l'avoir. Donc avant d'aller plus loin, cette vidéo est commanditée par ShopTagger qui est une extension pour Google Chrome qui vous permet de faire des grosses économies sur des articles que vous aimeriez acheter de toute façon. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail dans quelques instants. Donc pour commencer cette liste des 10 meilleurs achats de l'année 2020, la première chose que j'ai acheté cette année et que j'ai adoré et que vraiment c'est incroyable, c'est mes bottes Blondstone. Donc ça fait déjà quelques fois que je vous en parle, mais c'est que c'est un de mes meilleurs achats de l'année. Ce sont des bottes qui sont durables, qui sont de qualité, qui sont confortables. Honnêtement, je ne les regrette pas du tout. Et en plus, avec la semelle thermique pour l'hiver, eh bien ça me garde les pieds au chaud lorsque je vais marcher à l'extérieur. Lorsque j'ai acheté mes bottes Blondstone, en fait, j'ai cherché longtemps sur plusieurs sites. Ça, c'était avant que je télécharge l'application ShopTagger. Donc je cherchais, je cherchais voir si le modèle était en promotion à un endroit, s'il y avait des coupons rabais applicables, etc. Puis, en fait, je ne trouvais pas. Mais maintenant, avec l'application ShopTagger, c'est super simple. En quelques clics, on a juste à aller sélectionner l'article choisi, comme par exemple les bottes Blondstone. Et ensuite, on peut sélectionner, tout dépendamment du site, la grandeur, de choisir la notification aussi, à quel moment. Si on veut recevoir une notification dès qu'il y a un changement de prix ou quand il y a 25-50% de rabais, par exemple. Donc ça, c'est pour les achats un peu plus gros que je fais seulement une ou deux fois par année. Mais pour les articles du quotidien, probablement que vous le savez, j'aime beaucoup acheter sur le site un peu de pharmacie en ligne, well.ca. C'est là que j'achète la majorité de mes produits naturels. Donc moi, j'aime ça faire une commande seulement lorsqu'il y a des produits en promotion ou qu'il y a des réductions, parce que je trouve que ça vaut la peine, qui n'aime pas économiser. Donc là, maintenant, il y a des articles, en fait, que j'achète de manière récurrente, comme le savon Dr. Bronner's, des brosses à dents, des pâtes à dents, des crèmes, des crèmes solaires, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que je les ajoute dans mon panier ShopTagger. Et en fait, dès que l'article tombe en promotion, qu'il y a un rabais, etc., eh bien, je le sais que c'est un bon moment pour l'acheter. ShopTagger utilise une technologie qui permet de scanner le web pour trouver les meilleures promotions et les meilleurs coupons. Donc on peut aller dans la section coupons pour voir les promotions qu'il y a actuellement, mais sinon en ayant l'extension ShopTagger sur son Google Chrome, eh bien, lorsqu'on complète notre transaction, le coupon s'ajoute automatiquement au panier. Un autre ajout intéressant de l'extension ShopTagger pour Google Chrome, c'est qu'on peut organiser les achats que l'on souhaite faire par différentes listes. Comme moi, par exemple, j'ai une liste habillement, mais j'ai aussi une liste pour les articles du quotidien. Aussi, ShopTagger vient tout juste de lancer son programme de cashback. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui aimez cette fonctionnalité-là. Donc selon un pourcentage et selon le magasin que vous choisissez, vous pourriez recevoir différents cashbacks qui peuvent vous être remis, par exemple, par Paypal. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à télécharger l'extension ShopTagger sur votre ordinateur ainsi que sur votre téléphone cellulaire pour maximiser les économies. Le lien sera dans la barre de description sous cette vidéo. Le deuxième article que j'ai acheté cette année, c'est mes skis de fond. Donc ça, je les ai achetés en fait au début de l'hiver l'année dernière. Puis j'ai acheté en fait des skis de fond pour pouvoir aller dans les sentiers, pour pouvoir faire une activité hivernale de plus. Et étant donné que j'ai les skis de fond à moi et que j'ai pas besoin de les louer, ça fait en sorte que je peux vraiment en faire quand que je veux, je peux en faire où que je veux. Pour un article de sport, moi personnellement, je trouve que ça a pas vraiment coûté cher. Donc c'était très abordable l'année passée lorsque je les ai achetés avant le début de la pandémie. Donc c'est quelque chose que j'adore faire, ça me permet d'aller dehors. Comme vous le savez probablement, j'adore faire des randonnées. Donc les skis de fond en fait, ça me permet juste de continuer de faire un peu comme de la randonnée, mais en hiver et en le faisant avec les skis de fond. Et en plus les sentiers, c'est tout le temps gratuit. Donc à part avoir fait l'achat de base qui était l'article de sport en tant que tel, et bien ensuite, ça me coûte rien faire du ski de fond tout l'hiver. Mon troisième meilleur achat de l'année, c'est un abonnement et c'est mon abonnement au Schwab Club. Si vous connaissez pas ça, en fait, c'est une espèce de boutique seconde main qui prône en fait l'échange de vêtements. Donc lorsqu'on amène un vêtement qu'on ne porte plus, s'il est accepté par le Schwab Club, ça donne un crédit. Et ensuite, pour avoir un article qui est dans la boutique, ça coûte un crédit. Donc c'est vraiment axé sur l'échange de vêtements, puis dans le fond, le Schwab Club fonctionne soit par visite, je crois que c'est 16$ par visite pour 20 morceaux de vêtements, ou sinon on peut prendre l'abonnement annuel, ce que j'ai moins, et ça coûte environ une centaine de dollars pour pouvoir y aller autant de fois qu'on veut durant l'année. Mais si c'est un de mes meilleurs achats de l'année, c'est parce que ça me permet d'économiser énormément d'argent sur l'achat de vêtements, mais c'est que aussi ça m'aide en fait à faire la transition entre l'achat dans des boutiques de mode ordinaire grand public vers l'achat de vêtements seconde main. Donc toutes les pièces qu'ils ont, c'est des beaux morceaux, ils sont propres, ils sont de qualité, c'est vraiment des très beaux morceaux qui sont à cette boutique-là, donc ça vaut vraiment la peine en fait, puis je vous dis, ça m'a aidé grandement à avoir de plus en plus une garde-robe seconde main, donc qui est vraiment plus éco-responsable. Donc tant qu'à parler du Schwab Club, je vais vous partager mes deux meilleures trouvailles de l'année au Schwab Club. Donc la première chose que j'ai trouvée, et que vraiment j'en crois pas encore mes yeux, c'est des petits chaussons qui sont en laine de la marque T-Keys, puis ça j'ai recherché sur internet, et ça vaut je crois entre 200 et 250$ US, et en plus ils étaient neufs. Donc ça c'est ma meilleure trouvaille, je vous dirais, jusqu'à présent. Et sinon ma deuxième meilleure trouvaille de l'année, c'est vraiment récemment, c'est dans les dernières semaines, c'est un manteau dont j'oublie la marque, mais encore une fois c'était un manteau qui était neuf, il avait encore l'étiquette, et il était vraiment parfait, c'est vraiment mon style, il est magnifique. Puis encore une fois c'est un manteau qui coûte environ 200$ US, il me semble, que j'avais trouvé sur internet. Donc au Schwab Club, je fais vraiment des belles trouvailles, et ça me permet d'agrémenter ma garde-robe pour quelques dollars par année. Donc mon quatrième meilleur achat de l'année, c'est toutes les fois que je suis allée au Strom Spa cette année. Donc c'est vraiment un spa nordique avec l'accès au restaurant. C'était surtout en fait avant la situation actuelle, en ce moment je crois que c'est fermé, ou certaines des installations sont fermées. Mais chaque fois que je vais à cet endroit-là, qui est une expérience, j'adore être là, je trouve que c'est reposant, je trouve que c'est relaxant, je trouve que ça permet vraiment de couper la routine et de faire différent, et de vraiment vivre une expérience pour le corps et pour l'esprit, qui fait vraiment du bien et qui recharge les batteries. Donc ça en fait, c'est pas un achat en tant que tel, c'est vraiment plus une expérience. Mais comme vous le savez probablement, maintenant je préfère vraiment les expériences souvent, plutôt que les objets en tant que tel. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté dans la liste. Ensuite, le cinquième meilleur achat de l'année, c'est l'aspirateur Dyson. Donc avant, ça faisait quelques années que j'avais un aspirateur que j'avais payé, je crois, 20$. Il était vraiment pas de qualité, mais il faisait la job, comme on dit. Donc dans la dernière année, on a vraiment décidé en fait de changer l'aspirateur pour un Dyson. Et honnêtement, je comprends pourquoi tout le monde aime ses aspirateurs. Il fonctionne vraiment bien, il aspire vraiment bien. Puis qu'est-ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est la première fois qu'on l'a utilisé. Puis qu'on l'a passé sur les tapis, ça a tellement aspiré les saletés en profondeur que c'est là que je me suis rendu compte que des fois d'avoir la qualité puis vraiment d'opter pour quelque chose de très bon, eh bien ça permet d'avoir de meilleurs résultats avec moins d'efforts. Mon sixième meilleur achat de l'année, c'est la nouvelle tente de camping. Donc ça, c'est un achat qu'on a fait cette année pour pouvoir faire plus de camping durant l'été. Puis dans le fond, cette année, qu'est-ce que j'ai choisi pour la tente, c'est comme une tente avec un petit vestibule et avec comme un dôme, une deuxième couche qui permet de vraiment garder la pluie à l'extérieur. Donc ça, c'est important parce que quand on réserve des fins de semaine de camping, surtout en ce moment, c'est une activité qui est très populaire. Des fois, on ne peut pas prévoir en fait la météo. Et surtout lorsqu'on dort en tente, c'est important d'avoir une tente qui va être à l'épreuve des intempéries. Donc la tente que j'avais avant, c'était une tente vraiment pas chère, que j'avais payée 20$ et que ça faisait peut-être 5 ou 6 ans que j'avais. Puis malheureusement, maintenant, elle ne repoussait pas la pluie et elle était très fragile lorsqu'il y avait du vent. Donc ça, c'est un des meilleurs achats que j'ai fait cette année et ça permet de prévoir plus de fins de semaine de camping en ayant le bon équipement. Mon septième meilleur achat de l'année, c'est un thermos. Donc moi, j'adore les thermos parce que justement, quand on va en petite randonnée ou qu'on va à l'extérieur quand il fait froid dehors, juste avoir un thermos avec une soupe chaude à l'intérieur ou quelque chose de chaud, un bouillon, etc., ça change vraiment toute l'expérience. Donc je me suis acheté un thermos, c'est pas le meilleur de qualité ni quoi que ce soit, mais pour le nombre de fois que je l'utilise par année, ça fait amplement la job. Donc ça, ça faisait des années que j'en voulais un puis je me disais « Ah, j'en ai pas vraiment besoin! » Mais finalement, cette année, j'en ai acheté un et honnêtement, j'adore ça! Mon huitième meilleur achat de l'année, c'est une courte pointe que j'ai trouvée seconde main et ça, j'étais vraiment contente. C'est mon amie qui m'a aidée à la trouver. Puis dans le fond, ce que je vais faire avec cette courte pointe-là, c'est une espèce de petit manteau, mais ça, ça va se réaliser en fait dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais je rêvais d'avoir une courte pointe pour pouvoir faire ce projet-là. Donc j'étais vraiment contente de trouver ça seconde main, surtout que c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 15$. Surtout quand on sait le nombre de temps qu'il y a dans une courte pointe et combien ça peut coûter même seconde main. Donc j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ça. Mon neuvième meilleur achat de l'année, c'est un moulin à café que j'ai acheté seconde main à une de mes amies. Donc l'année dernière, en fait, on a acheté une machine à café espresso. Puis ça faisait en sorte en fait qu'on devait tout le temps avoir le café avec la bonne mouture. Mais moi, dans le fond, qu'est-ce que je trouvais des fois que c'était contraignant, c'est qu'on était très limité en fait dans le choix des cafés qu'on avait. Puis aussi, j'avais l'impression que ça pouvait coûter plus cher parce que des fois, on peut acheter des très gros sacs de grains entiers de café. Puis ça coûte des fois deux fois moins cher que le café qui est déjà moulu. Ou des fois aussi, avec la machine à café qu'on a, c'est que des fois, même si on allait dans une place de café spécialisée et qu'on demandait la mouture pour notre machine à café, eh bien des fois, le grain n'était pas moulu de la bonne façon et ça faisait en sorte que ça bouchait, etc. Donc d'avoir un moulin à café, ça permet vraiment de pouvoir avoir n'importe quel café. Ça permet de pouvoir économiser sur l'achat des grains de café aussi. Donc j'étais vraiment contente de cet achat-là. C'est un bel ajout au quotidien pour faire de bons cafés à la maison. Et pour terminer, mon dixième meilleur achat de l'année, c'est sans aucun doute ma passe CEPAC. Donc c'est une passe qui permet d'accéder à tous les parcs nationaux du Québec. Donc ça, en plus, je l'avais payé en réduction à 50% au début de l'année. Donc pour 40$ pour un an, j'ai accès illimité à tous les parcs CEPAC du Québec. Puis ça, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ça arrive souvent que je vais faire des randonnées pendant la semaine dans un parc près de Montréal. Et c'est vraiment une très belle expérience et ça permet de sortir dehors, d'aller en nature pour, dans le fond, gratuitement. Parce que même jusqu'à présent, j'y suis tellement allée souvent que je suis vraiment rentrée dans mon argent. Donc voilà, c'était les dix meilleurs achats que j'ai fait cette année. J'espère que je n'ai rien oublié. Ça représente vraiment bien, en fait, mon année et mon style de consommation au quotidien qui a changé avec les années. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, maintenant, je préfère acheter moins, mais acheter mieux. Et aussi, j'axe principalement mes achats maintenant sur les expériences plutôt que des objets en tant que tels. Donc aussi, quelque chose que j'ai appris durant la dernière année, c'est qu'acheter des items de qualité, ça fait vraiment toute la différence. Parce que plutôt que de continuellement avoir besoin de changer des objets parce qu'ils sont désuets, parce qu'ils ont cassé, parce qu'ils sont brisés, parce qu'ils ne fonctionnent pas bien ou qu'ils ne nous apportent pas de satisfaction au quotidien, eh bien, c'est qu'en achetant des articles de qualité, c'est que ces derniers vont nous durer longtemps, plusieurs années. Et aussi, on va avoir du plaisir à les utiliser au quotidien. Donc ça, qu'est-ce que ça fait en fait sur le long terme? C'est que plutôt que d'être dans une roue où on est sans cesse en train de chercher des nouveaux objets ou qu'on est continuellement en train de vouloir remplacer ce qui ne nous apporte pas de bonheur ou qu'est-ce qui casse tout le temps, eh bien, c'est qu'on a les objets de base à la maison, on les aime, ils sont de qualité et surtout, ils nous suivent pendant plusieurs années. Donc je vous invite à m'écrire dans les commentaires peut-être 3 ou 5 de vos meilleurs items que vous avez achetés durant la dernière année. Qui sait, ça va peut-être en inspirer quelques-uns sur la chaîne ou même moi à consommer différemment. Donc encore une fois, je remercie ShopTagger d'avoir commandité cette vidéo. Si jamais vous voulez télécharger l'extension pour Google Chrome, il va y avoir un lien dans la barre de description en dessous pour l'installer sur votre ordinateur. Merci beaucoup tout le monde, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, ça me donne un gros coup de pouce sur la chaîne et aussi n'oubliez pas de vous abonner si ça n'était pas déjà fait. Merci beaucoup tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! J'ai maintenant deux ateliers disponibles 100% en ligne, autant pour les personnes habitant en France qu'au Québec. Jetez-y un oeil, je vais mettre un lien dans la barre de description en dessous. J'ai maintenant un lien dans la barre de description en dessous.